RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Notre invité ce soir est Emmanuel Morel, député européen et fondateur du parti La Gauche Républicaine et Socialiste. Bonsoir. Bonsoir, ancien du Parti Socialiste et candidat sur la liste de la France Insoumise. Vous êtes sixième, donc bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc samedi, lors de la manifestation des Gilets jaunes, des manifestants ont crié « Suicidez-vous » à l'adresse des policiers, des slogans qui ont soulevé une vague d'indignation. Jean-Luc Mélenchon n'a pas condamné fermement ses propos. Qu'en est-il de votre côté ? Comment avez-vous réagi en entendant ça ? Il les a condamnés d'abord. Il a dit que c'était une poignée d'individus. Et il a raison, c'est une poignée d'individus, des provocateurs, j'ai même dit tout à l'heure des abrutis, qui hélas salissent un mouvement qui, dans son immense majorité, est pacifique. Parce qu'il suffit d'aller dans n'importe quel rond-point de province ou de banlieue, c'est mon cas très souvent, les gens sont déterminés, ils ont des revendications précises, mais en aucun cas, ils se laissent aller à de tels débordements. Donc il ne faut pas généraliser à partir de propos de quelques individus qui manifestement viennent là pour provoquer. D'ailleurs, ça marche parce qu'on ne parle que de ça et on ne parle pas de l'immense majorité des Gilets jaunes qui, encore une fois, sont pacifiques. – Mais est-ce que vous faites tout de même une différence avec le début du mouvement des Gilets jaunes ? Est-ce qu'il devient ? Est-ce qu'il s'est vidé de sa substance initiale ou non ? – Non, je ne crois pas. D'ailleurs, le soutien de l'opinion est quand même important. Ce que je crois, en revanche, c'est que l'exaspération, elle va croissante parce que les Gilets jaunes, et les Français avec eux, ont l'impression que le pouvoir politique ne répond pas aux questions qui sont posées. On parle de l'ISF, les salaires, la question des services publics, la question des retraites. et à chaque fois, on a l'impression que le pouvoir est sourd à ses attentes, à ses revendications. C'est d'autant plus surprenant que là, on a des premières fuites sur ce que devraient être les annonces d'Emmanuel Macron jeudi prochain. – Non, non, pardon. – Et on nous dit qu'il va parler du temps de travail. Mais en aucun cas, depuis 23 semaines, on a parlé de la question du temps de travail. Ça n'est jamais venu dans le débat. Et d'ailleurs, personne, même les économistes les plus orthodoxes, expliquent que le problème de la France, c'est le temps de travail. Au contraire, c'est le chômage de masse. Vous voyez, c'est cette déconnexion. Et puis le double langage du pouvoir, qui lui a plutôt intérêt à une stratégie de tension et qui d'ailleurs assume cette stratégie de tension. Regardez ce qu'ils font avec certains journalistes, avec la loi anti-casseurs, qui heureusement a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. On a l'impression qu'il y a la provocation de la part du pouvoir et que ça n'augure pas de bonnes choses pour la suite. – Mais est-ce que le mouvement des Gilets jaunes est en quelque sorte dénaturé par ce qui se passe les samedis dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Toulouse, ou est-ce que c'est aussi, en quelque sorte, consubstantiel du mouvement, ce qui se passe les week-ends ? – Moi, je ne crois pas. Ce qui est consubstantiel, c'est vrai, c'est une forme de ras-le-bol. Le ras-le-bol s'exprime différemment. Il peut parfois passer par une forme de violence verbale. Ça, c'est incontestable. Mais encore une fois, cette exaspération, j'essaye de la comprendre, j'essaye de l'expliquer, elle vient aussi du fait qu'en face de soi, on a des interlocuteurs qui manifestement ne comprennent pas ce qui se passe et sont sourds aux attentes des gens. Mais ça n'est pas consubstantiel. – Mais est-ce que vous arrivez encore à comprendre ce que les Gilets jaunes demandent, dans le fond ? – Bien sûr. C'est simple, on pourrait le résumer en trois mots. Il y a justice, enfin, six, justice sociale, justice fiscale et approfondissement de la démocratie. C'est ça dont ils parlent. Vous savez, moi, je vais souvent, alors près de chez moi, donc pas à Paris, quand je parle, d'abord, c'est souvent des femmes en situation de précarité, qui parlent de galères, qui disent à quel point c'est difficile aujourd'hui d'avoir un logement en région parisienne, qui parlent de la difficulté, les pensions, évidemment. – Là, il y a une réponse, apparemment, du président. – J'en sais rien, puisqu'on ne sait pas. – C'est vrai qu'on commente un texte qui n'a pas été lu. – Qui n'existe pas. – Qui n'existe pas. – D'ailleurs, on se demande, ce ne sont pas des ballons d'essai. Moi, je ne sais pas ce qui va être dit sur les pensions, parce que, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, il va y avoir une annonce, M. Delevoye dit, on ne touchera pas à l'âge de la retraite, M. Darmanin, lui, dit, on va passer à 65 ans, on ne sait absolument pas ce qui va être annoncé. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'après les élections européennes, il y aura la réforme de la retraite dite par points, et que ça, pour tous les Français, ça va être une perte de pouvoir d'achat. – D'un mot encore sur le mouvement, Emmanuel Morel, vous, vous êtes un homme de parti. Vous avez été longtemps parti socialiste, vous avez créé votre parti, et dans les partis, on aime quand même que règne un certain ordre. On débat, on essaye de se mettre d'accord sur une ligne, et en principe, après, ça marche plus ou moins bien. Mais enfin, tout le monde est supposé la soutenir et la défendre. Est-ce que l'incapacité des Gilets jaunes, aujourd'hui, à se structurer, à s'organiser et à se coordonner, ne condamne pas ce mouvement à rester un mouvement strictement protestataire ? – Non, je ne crois pas. D'abord, moi, je suis un homme de parti, c'est l'ordre, mais c'est l'ordre juste. – C'est-à-dire que je ne sépare jamais… – C'est la formule de Ségolène, oui. – Oui, tout à fait, mais pour une fois, elle avait raison. Moi, je ne sépare pas l'ordre républicain de la justice sociale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les Gilets jaunes, par définition, ce n'est pas un mouvement, même si ce n'est pas un mouvement social traditionnel, vous l'avez bien vu. Il n'y a pas de médiation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de syndicat qui encadre le mouvement, il n'y a pas de parti politique. Oui, parce que ça s'inscrit dans une vague, ça ne vous aura pas échappé, dans toutes les démocraties occidentales, dégagistes, protestataires. Mais il nous revient à nous, partis et hommes et femmes, en l'occurrence de gauche, de donner des réponses politiques, des débouchés politiques. Mais je ne vais pas leur reprocher de ne pas s'organiser. Enfin, il y a une forme d'organisation, d'auto-organisation. Pendant les fêtes, par exemple, vous aviez des premiers de langue, des réveillons qui étaient organisés sur les ronds-points, ou des Noëls. Donc il y a une forme d'auto-organisation, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, notamment Facebook, pas tellement Twitter. Ça peut laisser circonspect, mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant comme mouvement. Et en plus, et je sais que vous êtes tous les deux attachés à l'histoire, ça s'inscrit quand même dans une tradition nationale. Quand vous regardez pendant les vacances, je relisais des textes sur l'histoire de la Révolution française. Il y a un écho quand même par rapport à ce qu'on a appelé les sans-culottes. Une forme de protestation et en même temps de jubilation dans la demande démocratique. Et justement, cela justifie la violence. Justement, c'est-à-dire que... Mais moi, je ne justifie... En gros, on ne fait pas une omelette sans casser des oeufs. Il faut un peu de violence pour faire une révolution. Non, mais moi, je pense que... Non, mais on l'entend. La violence n'est jamais une réponse satisfaisante. Voilà. Que ce soit du côté des manifestants ou du côté des policiers. Mais encore une fois, l'exaspération sociale, ça, il faut la comprendre. Si on ne la comprend pas, on va au devant de graves déconvenus parce que ça va continuer la tension. Alors, je voudrais vous poser une autre question sur l'actualité politique aujourd'hui. Avec cette information dévoilée par Mediapart, Nadali Loiseau, tête de liste, La République en marche, s'était engagée aux côtés de militants d'extrême droite lors d'une élection à Sciences Po. C'était il y a bien longtemps. Donc, dans un premier temps, elle a démenti l'information puis confrontée au document. Elle a reconnu une erreur. Est-ce une information qui est de nature à vous choquer ou vous lui concédez une erreur de jeunesse ? – Ce qui me choque, c'est qu'elle essaye d'installer depuis quelques semaines une sorte de scénario où il y aurait les progressistes dont elle serait la représentante et les méchants d'extrême droite qu'elle allait combattre avec beaucoup de force et de détermination. Après, c'est sa défense qui est lamentable. C'est-à-dire que d'elle nie. Après, elle est obligée de reconnaître les faits. Elle dit « Oui, mais j'étais au courant de rien. » Moi, je ne sais pas. J'ai fait Sciences Po. En troisième année, on sait à peu près où se trouve la droite ou où se trouve la gauche. Et en plus, elle apparemment est en pré-pénat. Ça va, elle avait ses fiches. Après, elle aurait trop pédale. Elle explique que c'était pour faire plaisir à un ami. D'ailleurs, qu'elle ne foutait jamais les pieds à Sciences Po. Bonjour. C'est la même directrice de l'ENA qui a suggéré la suppression de l'ENA. Vous voyez, un peu la cohérence. Et puis, j'ai vu en plus, parce qu'à un moment, il y a une inculture politique abyssale. Elle accuse M. Plenel, le directeur de Mediapart, d'être en gros un ancien maoïste. Franchement, à un tel niveau de responsabilité, confondre les trotskistes et maoïstes, ça fait partie de l'histoire de l'extrême-gauche en France. C'est juste n'importe quoi. Pour elle, c'est des communistes. Oui, c'est possible. C'est possible, mais plus sérieusement, Madame Loiseau, est-ce que ça change quelque chose à sa campagne ? Je vais vous dire que ce qui change le problème de sa campagne, c'est qu'on n'a pas sa liste et qu'on n'a pas son programme. Mais ça, c'était déjà le cas avant. Oui, mais ça s'aggrave parce que là, elle nous annonce que finalement, le programme et la liste, on l'aura le 9 mai, c'est-à-dire à 15 jours des élections européennes. Il y a manifestement de la part de La République En Marche une tentation qui est celle d'occulter complètement le scrutin européen pour s'en tenir à des slogans un peu fades, un peu creux, au fond. Par exemple, moi j'adorerais qu'on ait un débat avec Mme Loiseau quand elle dit l'Europe c'est la paix. Est-ce qu'une Europe sous contrôle de l'OTAN, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est vraiment la paix ? Est-ce que les tensions qu'il y a par exemple avec la Russie ou au niveau de l'Ukraine, est-ce que ça c'est la paix ? Comment on fait ? Elle ne répondra jamais là-dessus. De la même façon, elle va vous dire l'Europe. Il n'y a pas de guerre. Donc on peut considérer que c'est la paix, Emmanuel Morel. Oui, la paix préexiste de la politique de défense de M. Trump aujourd'hui être complètement dans la main de l'OTAN, c'est un problème pour la paix. Et ça, je le maintiens et je peux vous le démontrer. De la même façon, Mme Loiseau, quand je disais des formules veines, elle dit l'Europe qui protège. C'est la même qui trouve totalement normal que la Commission européenne négocie quasiment tous les six mois un nouvel accord de libre-échange avec tous les pays du monde. Alors on connaît, là c'est le retour du TAFTA. Vous avez vu que le Conseil européen a relancé les négociations que nous parlementaires, on avait rejeté au début du mandat. C'est le traité de libre-échange. Traité de libre-échange avec les Etats-Unis. Mais il y a d'autres. Il y a le Canada, il y a le Japon. Bientôt, on va avoir le Vietnam. On est en train de négocier avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande un accord de libre-échange où on explique que les Européens vont exporter des voitures et qu'en échange, on va importer du lait. Alors même qu'il y a une crise de surproduction laitière en Europe et qu'on a des éleveurs qui sont en train de... Enfin, qui sont dans de très grandes difficultés. Ça, c'est des sujets de fond que Mme Loiseau devrait aborder. Mais non, il n'y a rien avant le 9 mai. Franchement, c'est léger. Et on le voit, son problème, ce n'est pas seulement qu'elle manque de charisme, c'est aussi qu'elle manque de culture politique. Elle a été une ministre des Affaires européennes complètement absente, évanescente, inconnue par la plupart des parlementaires européens et des responsables. Et surtout, elle a une vision tellement techno, mais même techno sans talent, qu'on se pose des questions pour la suite. Ça fait à peu près 40 ans que tous les leaders politiques parlent de la nécessité de changer l'Europe ou de la refonder ou de la rénover ou de la reconstruire. Est-ce que vous croyez que les électeurs peuvent aujourd'hui croire encore à cette promesse d'où qu'elle vienne ? Je pense que les électeurs, ils attendent surtout qu'on respecte leurs paroles et leurs verdicts. Mais ça n'a pas été fait, justement. Il y a un sérieux problème, c'est qu'en 2005, le peuple français s'était exprimé sur le traité constitutionnel européen. Il avait voté non. C'est ce qu'on en veut, moi j'étais pour le non. N'empêche que deux ans après, a eu le traité de Lisbonne, négocié par la droite avec l'accord d'une partie de la gauche, notamment de M. Hollande. C'est ça qui exaspère les gens. C'est que l'Europe qui se construit, ils ont l'impression qu'elle se construit soit à côté des peuples, soit contre les peuples. Et si on veut, ce qui est mon cas, sauver l'Europe, à un moment, il faut renverser la table. Et renverser la table, c'est jouer le rapport de force partout où c'est possible et être capable de désigner les problèmes. Par exemple, dans cette campagne, nous sommes les seuls à dire, oui, il y a un problème aujourd'hui qui mène une politique hyper agressive, qui est sur une ligne monétariste, budgétairement orthodoxe. Ça ne convient pas à la France parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. À un moment, ça aussi, ça doit être sur la table. Moi, je pense qu'on peut intéresser les citoyens européens sur les questions de l'Union si on parle des vrais problèmes et qu'on n'en reste pas. C'est slogan creux, il y en a partout. Et maintenant, l'Europe sociale. Oui, c'est sûr, vous avez raison, c'était 30 ans qu'on dit maintenant l'Europe sociale. Il serait temps de changer de disque. La France insoumise, menée par Manon Aubry, et elle est créditée dans les sondages de 7 à 9 %, et c'est au coude à coude. Ça dépend des sondages. C'est entre 7 et 9. Dites-moi si je me trompe. Oui, aujourd'hui, 8,5 sur l'IFOP, 9,5 sur Arrest. Voilà, ça dépend. Donc, coude à coude avec Europe, écologie, les verts. Certains s'inquiètent au sein de la France insoumise de l'abandon d'une ligne populiste de Mélenchon au profit d'une gauche modérée rétive à la sortie de l'Union européenne. En clair, est-ce que la France insoumise est en train de se décornériser ? Franchement, déjà, parler de la ligne de Jean-Luc Mélenchon en disant gauche modérée... Je ne sais pas, c'est ce qu'on entend. C'est une ligne qui fédère. Ils se boboïsent, on va dire. Je ne crois pas du tout. C'est dû à les bobos. Je ne crois pas du tout. Puis je pense qu'en fait, il y a une cohérence quand on regarde les positions qui étaient celles de Jean-Luc Mélenchon en 2005, puis lors de la dernière élection européenne et aujourd'hui. Donc, c'est des critiques qu'on n'entend pas c'est-à-dire que Mélenchon avait fait un constat. Un constat qu'on partage tous. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de l'électorat, notamment jeune, pour qui la gauche ne représentait pas ce que ça peut représenter pour quelqu'un comme moi qui a connu Mitterrand, qui a connu Jospin. Il partait de ça. Et il partait aussi du fait que dans le monde occidental, notamment, mais même le monde tout court, il y avait une fracture de plus en plus prégnante entre, on va dire, des super riches et tout le reste de la population. Et que ça, il fallait que ça rentre dans la démonstration politique. ça n'a pas changé. Donc moi, je ne vois pas tellement... Et alors Manon Aubry, de ce point de vue-là, c'est une tête de liste intéressante parce qu'elle a fait du combat contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale son boulot pendant cinq ans au Parlement européen. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Je l'ai connu comme représentant d'Oxfam. Oui, c'est ça. Non, mais parce que les lobbies sont tellement décriés que... Oui, enfin... Oui, oui. Voilà. Et avec beaucoup de ténacité, beaucoup de technicité aussi parce que pour être parlementaire européen, il faut quand même savoir qu'il faut être un peu technique et de ce point de vue-là, c'est une tête de liste idéale. Est-ce que la vérité, ce n'est pas aujourd'hui qu'évoquer comme issue du rapport de force avec l'Union européenne quelque chose qui pourrait finalement conduire à une sortie de la France est devenue impossible en raison de la campagne de 2017 et du prix que Marine Le Pen a payé pour avoir défendu cette position ? Aujourd'hui, la France insoumise est toujours sur l'idée plan A, c'est-à-dire on propose de changer, c'est accepter, tout va bien. Plan B, on désobéit, mais on désobéit jusqu'où et en acceptant jusqu'à quelles conséquences ? Mais d'abord, Mme Le Pen n'a pas été sanctionnée pour cette raison-là. Elle a surtout été sanctionnée parce qu'elle avait une connaissance des dossiers qui était très lacunaire. Vous vous souvenez du débat ? Pour des approximations et une forme d'incohérence sur... C'était plus que de l'approximation. Plus que de l'approximation. Manifestement, elle n'avait pas lu ses fiches. Elles sont brouillées entre la monnaie unique, la monnaie commune, le retour au franc. Enfin, plus personne n'y comprenait rien. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je crois totalement à cette stratégie du raffort de force au niveau européen. Comme l'Italie le fait ? L'Italie... Elle désobéit ? L'Italie, non, elle ne désobéit pas parce que là, sur le budget, finalement... Non, mais sur la Chine, par exemple. Là, ce n'est pas qu'elle désobéit. Justement, c'est qu'elle rentre dans le cadre du libre-échange et finalement, c'est les règles du jeu de l'Union européenne qui le permettent. Moi, c'est tout le contraire. Je pense qu'il faudrait un contrôle sur les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Ce que fait l'Italie, à mon avis, est une folie. Une folie qu'on a eu pour son industrie parce que quand on voit le montant des investissements chinois en Italie et en France qui ne cessent de croître, la menace que ça fait porter sur un certain nombre de secteurs, on pourrait parler de l'acier. Moi, j'ai mené un combat pendant trois ans avec d'ailleurs des Italiens sur les questions spécifiques du dumping social et environnemental des Chinois par rapport à notre industrie. Je pense qu'ils ont tort de rentrer dans ça. Oui, contre leur camp, contre le camp européen. Non, mais contre leur propre camp parce que moi, je ne crois pas que ça serve les intérêts des travailleurs italiens. Ça, je le crois profondément. Mais désobire, ça veut dire que par exemple, la concurrence libre et non faussée ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique économique. Défendre des services publics, défendre des entreprises publiques, ça mérite un moment qu'on dise non. De la même façon, vous savez que sur les aides d'État, les aides d'État aujourd'hui sont quasiment interdites par la commission de Bruxelles, là où on en a besoin dans plein de domaines. Là aussi, il faut être capable de dire non. Le problème, c'est qu'on ne dit jamais non. Et ce qui est terrible, c'est que les présidents français se succèdent et face à la chancelière Angela Merkel, à la fin, s'écrase. Et ça, c'est aussi un problème structurel. On donne trop d'argent à l'Europe ? Le problème, ce n'est pas de donner trop d'argent, c'est comment il est redistribué. Mais ce qui est sûr, c'est que... La France est contributrice nette. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, elle a un droit de regard sur les politiques qui sont menées, comme tous les contributeurs nets. L'Allemagne, qui est contributeur nette, elle ne se gêne pas. C'est ça la différence aussi. C'est que moi, 5 ans d'expérience au Parlement européen, je peux vous dire un truc, c'est que quand il s'agit des intérêts de l'Allemagne, tous les Allemands sont au rendez-vous. Ce n'est pas le cas des Français, c'est bien le problème. C'est pour ça qu'il faut construire un rapport de force. On arrive au terme de cette émission. Merci, Emmanuel Morel. Merci. Je pensais que c'était le début, en fait. Ça passe vite. Merci. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci à Agnès Le Cossèque et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada